L'aube se lève sur Abidjan, il est 5h30 ce vendredi matin à l'université de Kokodi. Alors que la ville dort encore, une poignée de silhouettes se dessinent sur la piste d'athlétisme. Parmi ses coureurs matinaux, une figure se démarque, Corrédée, seule femme à s'entraîner ce jour-là. Porte-drapeau des athlètes amateurs ivoiriens, elle incarne l'alliance parfaite entre réussite professionnelle et excellence sportive. Le signal retentit, les foulées s'élancent, rythmées et déterminées. Les premières lueurs du jour saluent leur effort, tandis qu'ils gravissent les pentes, maîtrisant chaque foulée malgré l'adversité. On a commencé à se préparer il y a plusieurs semaines. On court entre 4 et 5 fois par semaine. On a aussi tout ce qui est nutrition, donc elle en fait attention. On prend depuis maintenant 2 ou 3 semaines de nutriments, des vitamines, d'une vitamine, etc. On a des séances de yoga, on a des séances aussi de workout pour pouvoir muscler les jambes, muscler les abdos, avoir le dos qui tient bien. Et tout ça, on le fait en même temps qu'on travaille puisqu'on est des athlètes amateurs. Au sein du groupe Baby Fun Run, Coré des Echecs se prépare pour un défi olympique. Les 42 195 kilomètres du Marathon de Paris 2024. Ils nous livrent leur motivation. On arrive à, on va dire, avec la passion, avec la discipline, on arrive effectivement à respecter le programme d'entraînement. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est hyper motivant. On le fait tout le temps dans un climat, on va dire, de bienveillance, qui est sympathique. C'est vraiment la distance reine pour ceux qui font de l'entraînement. C'est une distance qui a plein de significations. Elle a une première signification, c'était, il y a, dans les temps anciens, après une guerre, quelqu'un qui devait annoncer. Il a couru et il est arrivé épuisé, mais il n'a plus annoncé la nouvelle. Aujourd'hui, au Marathon pour tous des JO 2024 à Paris. Donc, on va faire exactement le même parcours que les athlètes professionnels. Et donc, les femmes qui, il y a, sous la révolution française, 7 000 femmes, ont marché de l'hôtel de ville à Versailles pour se battre contre la vie qui présentait pas mal d'épreuve à l'épaule. Donc, on va suivre leur pas pour aujourd'hui, même si c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de coûts, que ce n'est pas un parcours facile. Et on va pouvoir, comme les femmes à Bassam aussi, démontrer que cette distance, non seulement elle, mais elle est aussi une tièche. Baby Fun Run n'est bien plus qu'un club de course, c'est une véritable famille. Ce n'est pas facile et nous, ce qu'on fait pour leur permettre d'être prêts, c'est de les accompagner. Parce que pour être au seul, la distance allant par exemple de 10 à 15, des 15 à 20, à 21, à 30, ce n'est pas facile. Donc, le fait d'avoir un groupe, une communauté qui nous soutient, ça aide. Demain, on est à 21, on va essayer de nous accompagner. Alors, puisque là, on a la chance, donc il fait beau, mais souvent il fait très chaud. Et donc, le fait d'avoir ce groupe à côté, qui nous soutient, qui nous soutient, ça nous encourage à aller au bout et à réaliser le bon sens. C'est des encouragés, beaucoup de courage pour qu'ils viennent terminer dans tout ça. Avant de rejoindre leur bureau, ces passionnés échangent conseils, techniques et anecdotes inspirantes. Coréde, directrice de Banque Le Jour, championne de course à pied à l'aube, dans son bureau du plateau, nous dévoile les secrets de cet équilibre. La première des choses, c'est la motivation, la discipline et puis aussi la résilience. Ça ne va pas sans un support et un soutien de différentes personnes. Donc, il y a le groupe de sport, mais il y a aussi la famille, les amis et puis les collègues. Parce que les collègues savent que je m'ouvre tôt pour aller courir et que je suis opérationnelle à partir de sept ans, d'un tweet. Et donc, voilà. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Donc, il faut une très, très bonne organisation. Donc, si vous regardez mon agenda, il est bien organisé. Tout ce que je dois faire d'apprendre professionnelle, mais aussi personnelle, sociale, familiale, je le note dans mon agenda. Et je mets des plages horaires par rapport à ça. Je m'assure de... Donc, le World Friends, on a pas mal de responsabilités à tout point de vue. Et il faut tous les assurer. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours facile. Je ne tente pas énormément. Mais comme je suis passionnée et de mon travail et du sport, j'y mène. C'est vraiment petit à petit que ça se construit. Et d'ailleurs, ma première compétition au marathon d'Abidjan, c'était un 10 kilomètres. Et je me souviens qu'à l'époque, ça me semblait insurmontable. J'étais seule. J'ai noté quand j'ai pour avoir... M. Niamke, vous avez vu tout à l'heure. Et j'étais un peu stressée à y aller. Et puis, après le 10, je suis passée au 21. Dans Clodo, j'ai fait le 21 kilomètres dans quelques années. J'ai fait dans plusieurs pays. Et puis, après le 21, j'ai enfin essayé le 42. Et aujourd'hui, je suis toujours au marathon. Donc, je n'ai pas encore commencé les 50 et 100. Mais peut-être qu'un jour, je pourrais vous dire que je fais des ultra-marathons. C'est mon rêve de dépasser les 42,198. Ses collègues ne tarissent pas d'éloges. Les mots, pour moi, sont des mots d'encouragement. Vraiment, j'ai aussi le chapeau. Parce que vivre ce sport-là, il s'est donné aux personnes courageuses, aux personnes battantes. Et je vois cela en mon mentor. Du coup, je ne peux que l'accompagner avec beaucoup d'énergie et beaucoup de force. Vive Coréde et gagne. Donc, beaucoup d'encouragement. Nous sommes tous derrière la bosse. Et puis, nous l'encouragons. On veut le titre. Merci. Le sport, c'est vraiment la santé. Le sport allonge la vie, mais aussi permet de faire de la vie un moment plus agréable. Puisqu'on est enfant, on connaît mieux son corps, on connaît mieux ses attentes, ses besoins. Plus le groupe est derrière moi. Et donc, n'hésitez pas à demander du soutien. Et puis aussi, dites-vous que c'est possible. J'y vais en amateur. Je n'y vais pas en athlète professionnel. J'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie. Ça fait partie de ma vie. Mais vraiment, c'est possible. Vous voyez, aujourd'hui, je me suis présentée à des challenges. On était 400 000 à conquérir. On est 40 000 à pouvoir couvrir 10 et 42 kilomètres. Entre les athlètes professionnels, le 10 août. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment plus souple. Mesdames, organisez. Mesdames, les moisèvres. Organiser le fait du sport régulièrement, deux, trois fois par soirée. Même si ce n'est pas pour la compétition, c'est bon pour la sauter. C'est aussi bon pour le montagne. Puis c'est bon pour se connaître aussi. Et puis, c'est un moyen d'avoir aussi un temps pour soi de qualité. Le 10 août 2024, sous les étoiles parisiennes, Corédée, Cheikh et d'autres amateurs vivront un rêve olympique. Sur le même parcours que l'élite mondiale, ils prouveront que la passion peut transcender tous les obstacles. Et puis, c'est bon pour la planète. Et puis, c'est bon pour la planète. Et puis, c'est un moyen d'avoir aussi eu envie de la planète. Et puis, c'est bon pour la planète. Et puis, c'est un moyen d'avoir aussi duopil en français. Et puis, c'est Drew. Merci.